Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis accompagné de Yana Asiel Bonjour ! Youtuber, conférencière, auteure, a fait plein de choses Et aujourd'hui on va continuer de parler sur le thème écrire sa vie Et voilà, devenir un peu le héros de sa vie Et ça passe aussi par le fait de comprendre qu'on n'a jamais fini Contrairement à un film ou à un livre, notre vie ne s'arrête pas parce qu'on a atteint un objectif On a toujours de nouveaux objectifs, de nouvelles choses à découvrir Oui, on se forme en permanence en fait Et quand on est curieux, qu'on a envie de découvrir En fait on se rend compte que la vie c'est un voyage constant Et c'est tous les jours qu'on apprend Et ça c'est fabuleux, rien que pour ça moi la vie je l'aime Et oui, il faut, et même ça on change On n'est pas le même que quand on était en école primaire, quand on était adolescent On avait 20 ans, 30 ans, etc. On devient des personnages différents Oui, et il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis Mais c'est vrai que cette phrase moi-même a parlé avec le temps Parce que comme tu dis, il y a des moments où on change même d'avis Sur un truc auquel on tenait à l'époque Et finalement, on évolue, on change vraiment d'opinion On n'est pas très loin de la chenille qui devient chrysalide puis papillon Et puis on a mille vies en une en fait quelque part Oui, et on a mille vies en une aussi quand on le désire C'est-à-dire que je pense que ça passe aussi par une volonté de se créer une vie passionnante On parlait dans l'autre vidéo d'écrire sa vie Et en fait, c'est quand aussi on décide de créer l'autre auteur de sa vie Et c'est comme ça qu'on peut élargir sa zone de confort Apprendre de nouvelles choses Mais ça part d'un moteur en fait Ça part d'un élan quand même La clé, c'est de toujours être à la recherche De découvrir des nouvelles expériences Et de s'enrichir de nouvelles découvertes Et ça passe aussi par des personnes inspirantes Oui, tout à fait C'est vraiment les auteurs De lire des livres inspirants De découvrir des nouveaux sujets D'enrichir sa culture Oui, c'est vrai Et comme tu dis, de s'inspirer Que ce soit des auteurs ou des personnes Des personnalités ou tout ça On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus Mais ça marche aussi pour ce qu'on lit Pour les médias Ce qui nous nourrit en fait Ce qui nous nourrit exactement Ça peut être les chaînes Youtube Qui sait qu'on regarde Ou les séries télé Mais pour tout en fait Les livres Et bien ça en fait Ça a un impact Dans notre état d'esprit Et ce qu'on vit On est toujours en train d'apprendre De se transformer D'évoluer De progresser Et ce que je peux vous inviter à faire C'est de bien sélectionner en fait De quoi vous vous nourrissez Oui, c'est ça Moi par exemple J'ai fait un choix il y a 6 ans Ça fait un moment maintenant en fait J'ai fait le choix d'arrêter la télévision Donc la télévision Je l'ai amené Je l'ai mis dans le garage Vraiment J'ai fait le geste symbolique De m'en débarrasser Et ça a eu des effets Vraiment énormes en fait Dans ma vie Des fois comme quoi Un geste symbolique comme ça Peut apporter beaucoup Ça a libéré du temps De l'espace de créativité Pour devenir vraiment actrice De ma vie Et plus passive Et en mode spectatrice Voilà Voyez-vous un petit peu Comme un cocktail Qu'est-ce que vous avez envie De mettre dedans Parce que c'est ça Qui va vous transformer Et faire votre vie Donc si effectivement Le pessimisme L'amorosité Les choses négatives Vous n'avez pas envie D'en faire votre quotidien Et bien c'est des sources Des sources à bannir C'est ça Les infos déprimantes Les auteurs catastrophiques Les dystopies Des choses comme ça Vous pouvez oublier Pourquoi s'encombrer ? Et en fonction de ce que vous voulez Vraiment devenir Sur votre chemin Nourissez-vous de ces sources-là Alors que ce soit La télévision Si c'est pas votre truc Éliminez-la Le cinéma Choisissez les films En fonction De ce que vous avez envie De vivre De vivre Qu'est-ce que ça nous apporte Voilà Si vous allez tout le temps Voir des films d'horreur Vous n'aurez peut-être Pas la même énergie Que si vous allez voir Des comédies Bah c'est un super exemple Ça Moi je sais que par exemple À un moment donné Je regardais des films Et après je faisais Des cauchemars la nuit En fait Et c'était des films Qui étaient assez noirs Ou tout ça Ou des thrillers C'est une pollution Voilà c'est une pollution Et quand j'en ai pris conscience Je me suis dit Bon en fait J'avais vraiment envie D'être dans le mieux-être Donc je l'ai banni pareil Et en fait Du coup je ne fais plus de cauchemars Enfin des fois C'est que la nourriture La nourriture culturelle C'est comme la nourriture physique Ça va faire partie de vous après Ça va vous composer Donc choisissez bien Et sur ce Eh bien on vous souhaite Une super journée Une super journée Et puis on dit à demain On dit à demain Pour une prochaine vidéo Ciao Bye Bye